Bonjour, il est 13h, nous sommes le 7 décembre. Eric est reprenez les cours vers 13h, donc on s'est dépêchés de manger. Ce matin, les choses ont bien avancé, donc si tout se passe bien demain, le rendez-vous banque, normalement, on va changer de chaudière, milieu de semaine prochaine. Normalement. De toute façon, vous verrez tout ça dans ce vlog, puisque demain, je vlogue aussi. On va ouvrir le calendrier. On va ouvrir uniquement la case d'aujourd'hui. C'est parti, case numéro 7, elle est là. Ce n'est pas grand, ce n'est pas grand du tout. Je prends le temps, il n'y en a qu'une à ouvrir pour l'instant. Je dis pour l'instant, parce que demain, on en ouvre dans ce vlog, bien sûr. Ah, un rouge à lèvres, je crois, enfin, mini. Ça, c'est cool. Je me suis retournée l'ongle. Ce n'est pas cool. En plus, j'ai juste à faire ça, mais bon, bref. Rouge à lèvres. Ah oui, et puis, c'est bien rouge. C'est presque un bordeaux. Il y a presque des sous-tons marrons, quand tu le regardes de près. Il est beau après, voilà. C'est dans le thème, c'est pour les fêtes. À voir. C'est que moi, le rouge, je ne sais pas. Je vais l'essayer, je crois, en fait. Ça peut être cool. Par contre, il faut que j'aille changer la batterie, sinon on va être embêté. Voilà. C'est bon, j'ai changé. Est-ce que je mets la lumière ? Non, je pense que ça passe. Le plafonnier, on va le mettre suffisamment. J'ai laissé, j'ai mon baume Ritual, c'est un thé. Bon, il est très light. Non, non. Ce n'est pas bien ce que je fais. Je vais devant le miroir, je vous reprends. Alors, j'enlève ça pour qu'on voit mieux. Ce serait discret. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit appliqué parfaitement, sinon on voit tout. Et c'est trop sur moi, je trouve. Et le problème, c'est que je pense que ça le fait à tout le monde. Quand tu mets un rouge à lèvres aussi foncé, dans la journée, à force de parler, parler, parler. À la fin, il ne te reste presque plus que le contour d'élève, donc ça ne fait pas ouf. Je vais le garder tout au long de cette journée. Et puis, justement, je trouve que c'est bon pour voir comment il va évoluer. Si jamais ça vous intéresse, quand même, je vais vous donner la référence. Je vois de moins en moins bien, de près. 196. Et par contre, il y a écrit un truc en dessous, ça commence par un C, mais après, je ne sais pas. Donc, 196, un rouge à lèvres, l'encombe. Calendrier de l'avant de ma maman. Peut-être enlever ça, peut-être. C'était un petit combo de la marque Avril. C'est un petit boîtier avec un blush rose à l'intérieur. Et, attends, parce que je suis obligée de zoomer, je lui ai pris avec. Alors là, on dirait qu'il est orange, alors que non. Il est plutôt dans les roses, mais bon, un petit vernis pour aller avec. Aujourd'hui, le programme... Je vais faire des crêpes, parce que j'avais dit que je les faisais à Éric, mais hier, je n'ai pas du tout, du tout eu le temps, vu que je suis rentrée. J'ai fait le montage et vous l'entendez ? Il fait le foufou. On va te faire ta litière tout à l'heure. Ce soir, avec papa, on va ranger toute la cour. Toute la cour avant qu'il fasse trop sombre. Et, oui, donc, je vais lui faire les crêpes. Je vais faire les crêpes vers 16h. Et ce soir, j'ai acheté tout le nécessaire. Si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai fait un petit retour de course. Ce soir, je vais faire, non pas le boudin blanc en trupe, ça sera plutôt demain, il faut que je regarde la date quand même. Mais les fameux feuilletés chèvres miel avec un petit peu de crème. Tout ça, tout ça, ça a l'air trop bon. Et je vais même en rajouter des vraies pommes. Ça, ça va être aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu cuisine. Je vais remettre ça quand même parce que je ne fais pas hyper chaud dans la maison pour changer. Elle a sauté. Bon, après, je ne vous en parlerai plus normalement après quand tout. Mais, donc, cette nuit, elle a sauté, évidemment. Je me suis réveillée encore avec la truffe fraîche. Oh, le pauvre Eric, le pauvre. Et donc, elle a sauté, elle a sauté dans la nuit puisque je me suis réveillée, on s'est réveillée à 6h30. C'était rouge. Donc, ça avait sauté. On l'a relancé. Eric est parti se doucher. Et là, et là, moi, je n'ai pas fait gaffe parce qu'il est tout le temps en train de faire des bruits, de chanter. C'est vrai qu'il était dans la douche et il commençait à gueuler un peu. Et il me dit, tu ne m'as pas entendu. Je me dis, si, il me dit, elle était toute froide. Je me suis douchée avec de l'eau. Je l'ai. Ça a réveillé. Donc, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Vraiment. Le truc qui me questionne un peu quand même concernant la chaudière, bon, là, comme je vous ai dit, là, c'est l'ancien modèle qui est très, très, très imposant. Il m'a bien dit que les nouveaux modèles vont être beaucoup plus petits. Mais le problème, c'est qu'il m'a également dit que le grillage, là, le petit coffrage grillagé, c'est plus aux normes. Il faudra l'enlever. Donc, moi, derrière, je ne sais pas dans quel état c'est. On est un petit peu quand même sur une pièce centrale. Vous voyez l'idée ? Parce que si on voit une petite chaudière et derrière des câbloses, des machins, ça ne va pas le faire, quoi. Je suis en train de monter le vlog. Comme ça, je m'avance au fur et à mesure. Il est déjà 2h39. Et regardez, je ne l'avais absolument pas entendu. Il s'est mis là, donc la place laisse tomber hyper confortable. Mais surtout, il a le gros radiateur en fonte. Si c'est que maman, elle va descendre, je vais lui faire sa pâte à crêpes, histoire qu'elle ait le temps de reposer un petit peu. Hein ? Je suis sûre qu'il va venir. Par contre, il est relou, hein. Quand je fais à manger, laisse tomber, quoi. Je suis un peu désolée de vous imposer ce look. Mais voilà, je vais aller un petit peu froid. Donc, on va se faire de la pâte à crêpes, du lait de vieilles crémées, un peu de beurre, des oeufs, farine, un peu de sel, un peu de sucre. Et surtout, surtout, sinon j'aime beaucoup moins, la petite fiole de rhum. J'adore le rhum dans des préparations, enfin, dans les desserts. D'ailleurs, bon, rhum, quoi, j'adore ça. Non, par contre, non, non, ça va pas être possible, ça. Va t'asseoir. Moi, je fais une recette crêpes légères. Farine, 250 grammes. Quoi, non ? Non, va, est-ce que vous voyez ce qu'il fait ? Il me donne des coups de tête et résultat, j'en fous partout. Allez, on recommence. Farine, 250 grammes. Non, 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 tchak, 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 s'il te plaît. Hop, ça ronronne à sec. C'est pas un jeu, là. 450 millilitres qui nous fait 45. 450, ça fait 45 centilitres, ça, voyez, hop. Je vais rajouter du beurre. Et je viens rajouter le rhum. Alors, oui, j'ai un petit peu la main lourde, c'est vrai. Mais l'alcool s'évapore quand on le cuit. Ça, c'est de la belle pâte à crêpes, hein ? Je vais la laisser reposer. Il est 4h20, j'étais en train de m'avancer sur le montage, montage, montage. Et là, vu qu'Eric qui finissait, il m'a dit à 4h15, je vais commencer à préparer les crêpes. Voilà, ça m'a l'air pas mal, là, pour l'ambiance. Il a dit non. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai descendu la lampe pour lire. Donc, c'est la petite lampe Ikea. Parce que moi, je suis là et je suis là. Et hier, c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas à lire. Et normalement, avec ça, ça va être top. Ah ouais, dis donc, tu ne vais perdre pas de temps, les gars. Il y a tellement de mots de joli crêpes, je ne l'ai entendu pas. Il vient d'arriver à l'instant. Il est vrai qu'il fait la courbe pour se débarrasser. Il a raison, il a raison. Oh, il est belle. Quoi ? Vous avez oublié ? Ah, j'avais oublié, c'était pour le calendrier de l'Avent. Alors, le peu que j'ai vu en dérechant, je crois qu'il y a des teintes que je n'aime pas, genre marronnées. La première, écoutez, elle n'est pas si ratée. Bon, je parlais en débriefé avec Eric. Elle a un petit peu chauffé, mais non, elle m'a l'air bien. Non, non, elle est parfaite. Allez, je la tourne encore un peu. Je peux vous dire que ça me intrigue tout ça. Non, 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 tu connais les limites. Là-bas, sur ton siège. Dépêche-toi. Ça suffit maintenant. Non, on ne va quand même pas se fâcher. Stop ! Il est 20h, donc il y a une sacrée ellipse. On s'est posé. Et moi, j'ai dû manger 4, voire 5 crêpes. Du coup, je n'ai pas encore... Je n'ai pas faim pour l'instant. Toi, tu as déjà mangé. 14 crêpes. Non, faux. Mais bon, on a beaucoup... D'ailleurs, il est en train d'en manger encore une. Il a fait une pause et il continue. Elles sont comment les crêpes ? Qu'est-ce qu'il veut exprimer, à ton avis ? Qu'il n'ait pas de crêpes et que moi, j'en ai une. Update sur la tenue. Ça ne tient pas. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. 15 000 choses. Donc, rendez-vous banque. Ça a duré assez longtemps. Il a fallu que j'aille après dans ma banque à moi pour encore d'autres papiers. Je crois. Je crois que les choses vont vraiment se débloquer. Et ça, c'est très, très cool. C'est quoi ce look ? Bon, ça y est. Je viens d'avoir confirmation. Elle a tout ce qu'il lui fallait. Ils ont commandé la chaudière. Ce qui veut dire que début de semaine, ils nous l'installent. Je n'y croyais plus du tout. Vous voyez, là, elle est repartie. Elle a sauté trois fois. Donc, cette nuit, ce matin, elle chauffe, mais il fait 15. 11 dans la chambre et 15 dans la maison. Et oui, il y en a certains qui me disent, oui, mais comment ça se fait, Eric ? On le voit, il est en t-shirt. Alors, il faut savoir qu'Eric, quoi qu'il, quoi qu'il, vous le verrez toujours en t-shirt. Même quand il est en cours, tu as tout le monde qui est couvert, tous les collègues. Vous vous dites, mais enfin, Eric, tu n'as pas froid ? Non, non, il est en t-shirt. J'ai pris un truc. Là, je suis passée à la boulangerie pour prendre le pain. Parce que je vais refaire ce midi, il en restait le boudin blanc aux truffes, qui était super bon. Et je vais en refaire. Et j'ai pris une tradie, mais j'ai pris également ça, un rocher. Donc, on va couper en petits bouts pour le café. Ça a l'air trop bon, je vous montre. Il est 11h34 du matin, vous avez vu la lumière ? Donc, le petit rocher, comme ça, il pèse. Et ça, au café, des petits morceaux. Oh, on va se régaler. Bon, est-ce qu'on ne ferait pas, mon Jackie, l'ouverture du calendrier ? Eh bien, oui, allez. Pas du tout le cadrage, ça me permet de voir ma tenue. J'ai mis le pantalon. Oui, tu fais des câlins. C'est une case qui m'a l'air conséquente. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est une crème parfumée pour le corps, sans doute. C'est un parfum que je ne connais pas trop, idole. La Power Crème, c'est sympa. Un beau format, hein ? Le calendrier de l'avant de ma maman. Je ne sais même plus, elle me l'a envoyé, mais vu que j'étais dans le rush ce matin. Là, je vois juste sur le WhatsApp, bien utile. Merci, mais je ne sais plus. La photo. Ah, oui, un petit carnet. Voilà. Je suis obligée de m'approcher, sinon c'est surexposé. Un petit carnet, comme ça. Notebook. Page blanche, me semble-t-il, pour noter pas mal de choses. Il est beau, hein ? Je trouve qu'il est très, très mignon, en plus. Voilà. Ce matin, à la banque. Alors, à ma deuxième... Alors, premier rendez-vous où on a fait le crédit, là, machin. Et moi, j'ai ma banque aussi. Ma banque, j'ai toujours été dans cette banque depuis que j'ai un compte. Donc, il fallait que j'aille là-bas pour imprimer des relevés et tout ça. Et donc, j'attends, j'attends. Et il y avait une dame juste devant, pareil, qui attend. Vous savez, c'est l'accueil classique. Et elle arrive, elle fait « Bonjour, je voudrais faire un virement de 100 000 euros sur le compte de monsieur, machin. » Et donc, au calme. Et la dame, qui est quand même habituée, qui était à l'accueil, elle fait « Mille, c'est ça ? » Elle fait « Non, 100 000. » Il va falloir des vérifications, des machins. Ça a duré, tu m'étonnes. 100 000 euros, c'est beau. Moi, avec mon petit crédit de 5008, ça m'a pris combien ? Ça nous a pris un bon mois, là. Est-ce que je commence à cuisiner pour ce midi, 11h40 ? Je vais lui faire ses petites frites burger, parce qu'hier, quand je me les suis faites, je le voyais baver, il n'en pouvait plus. Elles n'étaient pas ouf, elles n'étaient pas ouf, mais je vais lui faire. Moi, je ne vais pas me faire ça, je vais me faire un petit boudin aux truffes avec une purée. Ça va être plus soft. Voilà. Il doit être pas loin de 15h30. Je retourne à la banque, parce qu'ils avaient besoin, mais ça je le savais, d'un document signé de nous deux. Donc, il manque la signature d'Eric, je l'ai fait signer ce midi. Je le dépose. Et ça sera OK, tout ce qui était paperasse de ce matin. Donc là, on va être bon. Et je pense que je vais en prêter, je vais aller à Nocibé pour me trouver un contour des lèvres. J'en ai acheté un, le Charlotte Tilbury, il n'y a pas longtemps, mais je ne suis pas comme... Enfin, je n'aime pas. Il est assez terne, je trouve. Il manque de rose. Et concernant le rocher, là, choco, il est trop beau, en fait. Vous savez ce que c'est dedans ? C'est un mélange de brownie, de cookies et de riz soufflé, de chocolat, bien sûr, excellent. Vraiment, ça fait des petits carrés. Bon, des pots papier fait. Je suis passée à Nocibé, j'ai trouvé un rouge à lèvres qui me plaît, mais ils ne l'ont pas. J'ai fait un test, un swatch. J'aime bien parce qu'il est rose un tout petit peu plus soutenu, mais je crois que ça pourrait être sympa. J'ai pris la ref, quoi. J'aurais dû le tester sur mes lèvres. Je verrai, je le commanderai peut-être. Je rentre et je termine le montage de ce vlog. Et je vous retrouve lundi pour la suite des aventures. Voilà, ciao !